Il faut améliorer certains points au niveau de l'accès au dépistage VIH, au niveau de la stigmatisation et de la discrimination à l'égard des populations clés. Parce que ces populations sont marginalisées, souvent criminalisées et confrontées à de diverses atteintes aux droits humains. Il y a beaucoup de stigmas et de discrimination envers le sida, envers la population clé. Le tabou de parler de sexe, de parler des relations sexuelles, ça ne facilite pas le dépistage. Quand on fait l'autotest, on leur demande d'appeler le numéro vert et là, ils ont tous les renseignements nécessaires. Comme c'est un autotest, donc auto-administré et tout, en général, la personne peut avoir besoin d'informations. Donc le rôle du centre de traitement ambulatoire, c'est d'accompagner. Donc ATLAS a réfléchi à des stratégies d'accompagnement. Parmi ces stratégies, nous avons la hotline du centre de traitement ambulatoire qui permet aux personnes qui font les autotests de pouvoir appeler et de demander des informations. Où est-ce qu'on peut se procurer l'autotest, etc. Surtout si ce sont des personnes vulnérables, donc des populations clés. Ou bien quand le test est réactif et ils ne sont pas sûrs, donc ils peuvent appeler pour vérifier. La ligne d'écoute leur permet aussi d'avoir une orientation vers les structures où on peut faire le diagnostic, où on peut confirmer le diagnostic. Cette ligne, aujourd'hui, donne des informations, donne des conseils, oriente les personnes vers des structures spécialisées. PSI, on a une hotline où il y a huit personnes qui étaient formées pour répondre à des questions au niveau de l'autotest pour le sida. C'est confidentiel, ça lutte contre le stigma et la discrimination. C'est un changement complet de ne pas être obligé d'aller vers une structure, une clinique pour se dépester, mais de se dépester même, soi-même. Aujourd'hui, nous avons les communes qui distribuent, nous avons les prestataires qui distribuent, nous avons des écoutants qui sont là pour pouvoir orienter, informer, accompagner. Et je pense que ça, c'est extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada